La légende oubliée du désert Zerzoura La légende oubliée du désert Au plus profond du désert égyptien, enveloppé par le voile mystique des âges, repose la légende presque oubliée de Zerzoura. Ce n'est pas une simple oasis, mais un symbole de richesse et de mystère, un rêve de splendeur disparu sous les sables, attendant sa résurrection. Zerzoura, la cité blanche perdue, se dresse comme une énigme intemporelle, un héritage du passé qui chuchote des promesses de découverte. Dans cet univers où le temps semble figé, un secret ancestral sommeille sous les sables mouvants du temps. C'est une légende qui a traversé les éons, l'histoire de Zerzoura, l'oasis mystérieuse perdue dans les méandres du désert. Elle est décrite comme un havre verdoyant, un lieu où la richesse et le mystère fusionnent, un paradis englouti dans le désert, toujours en attente d'être révélée à nouveau. La légende de Zerzoura prend vie dans un cadre historique et géographique captivant. Le Sahara, s'étendant sur des millions de kilomètres carrés, n'a toujours été qu'un désert. C'est un canevas sur lequel sont peintes d'innombrables histoires de cités perdues et de trésors enfouies. Les premiers écrits sur Zerzoura datent du XIIIe siècle. Ces manuscrits arabes parlent d'une cité aux bâtiments blancs éclatants, sculptés dans la roche même, gardés par des créatures mystérieuses et des pièges ingénieux, renfermant des trésors qui dépassent l'imagination. Les voyageurs, qu'ils soient arabes ou européens, ont enrichi la légende avec leurs récits. Ils parlent d'oasis luxuriante, de palais secrets protégeant les mystères de la cité. Selon eux, Zerzoura se dresse quelque part à l'ouest d'une île, un joyau caché en Égypte ou en Libye. Un mirage de paix et de prospérité dans l'immensité aride du Sahara. Notre quête débute avec le Kitab al-Khanouz, ce manuscrit arabe enveloppé de mystères, datant du XIIIe ou du XVe siècle. Ces auteurs anonymes parlent d'une cité qu'ils nomment l'Oasis des petits oiseaux. Leurs écrits dépeignent Zerzoura comme un paradis terrestre, où un roi et une reine, endormis par un sortilège, veillent sur un trésor inestimable. Mais accéder à cette cité n'est pas sans péril, car des géants noirs, gardiens implacables, interdisent l'entrée ou la sortie du lieu. La légende de Zerzoura a été influencée et propagée par les tribus tébou, nomades du Tchad et de la Libye. Leurs ancêtres, célèbres pour leur radia dans les oasis du Sahara, ont peut-être été parmi les premiers à raconter ces histoires captivantes. Transmises oralement de génération en génération, elles ont tissé un riche tableau de mythes et de mystères autour de Zerzoura. Zerzoura n'a pas captivé seulement l'attention des conteurs du passé. Au XXe siècle, l'esprit des explorateurs européens a été enflammé par le désir de découvrir les secrets de la cité perdue. Ces aventuriers, traversant le vaste Sahara, cherchaient à démêler le vrai du faux dans cette légende. Parmi ces explorateurs, Ralph Bagnold, un Britannique, et Laszlo Almazy, un Hongrois, se sont démarqués. En 1929-1930, ils ont mené une expédition audacieuse à travers le désert, à bord d'une robuste Ford. Leur voyage n'était pas qu'une aventure physique à travers les dunes impitoyables, mais aussi un périple de découvertes scientifiques et historiques. Le point culminant de cette quête survint en 1932. Lors d'une reconnaissance aérienne, Almazy, avec Patrick Clayton, a découvert deux vallées mystérieuses dans la région du Guilf al-Kabir. Isolées et presque inaccessibles, ces vallées ont ouvert de nouvelles perspectives dans la recherche de Zerzoura. En 1933, Almazy a fait une découverte encore plus fascinante. Il a trouvé un troisième oued, le Karkur Tal, un lieu semblant émerger des pages d'une légende. Almazy lui-même a considéré cet endroit comme le possible emplacement de Zerzoura. Les peintures rupestres et les formations rocheuses qu'il y a découvertes révélaient une histoire cachée, un passé oublié, peut-être un indice clé vers la cité perdue. L'ouède, terme couramment utilisé en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, désigne un cours d'eau généralement asséché, sauf pendant les périodes de fortes pluies. Ces ouèdes, typiquement secs la majeure partie de l'année, jouant un rôle crucial dans l'écosystème désertique. Ils façonnent la topographie locale, transportant des sédiments lors des crus et deviennent parfois des lieux de vie pour la faune et la flore, offrant une source d'eau vitale, bien que temporaire. Cependant, les ouèdes peuvent devenir dangereux lors de fortes pluies, entraînant des inondations soudaines et puissantes. Historiquement, ils ont été des voies de passage importantes, des sources d'eau pour l'agriculture et parfois des lieux de peuplement pour les communautés humaines des régions désertiques. Ralph Bagnold, compagnon de voyage d'Almazie, demeurait sceptique. Pour lui, Zerzoura et le Sahara Vert n'étaient que des légendes, des fabrications de l'esprit humain pour donner un sens à l'immensité vide et impénétrable du désert. Le terme Sahara Vert évoque une période de l'histoire climatique et écologique de la région, où le Sahara, aujourd'hui le plus grand désert chaud du monde, était beaucoup plus humide et verdoyant. Durant l'Holocène, il y a environ 10 000 à 5 000 ans, la région a connu des conditions climatiques beaucoup plus humides, favorisant la prospérité de la végétation, des lacs, des rivières et d'une faune diversifiée. Cette période a eu un impact significatif sur les populations humaines, permettant l'établissement de sociétés agricoles et pastorales, ainsi que l'expansion des routes commerciales. Des preuves archéologiques, comme des peintures rupestres et des artefacts, témoignent d'une vie active et diversifiée durant cette époque. L'assèchement progressif du Sahara, qui a débuté il y a environ 5 000 ans, a conduit à la formation du désert actuel. Ce changement climatique, marqué par un retour à des conditions plus arides, a radicalement modifié le paysage et le mode de vie des populations de la région. Les expéditions de Banyold, Almazi et d'autres explorateurs ont ouvert un nouveau chapitre dans la quête de Zerzoura. Entre espoir et scepticisme, entre faits et légendes, la recherche de la cité perdue continue de fasciner ceux qui rêvent de découvrir ses secrets, enfouis sous les sables du Sahara. Alors que nous tournons la page sur les explorations contemporaines, notre voyage nous transporte à une époque où le Sahara n'était pas un désert de sable, mais un écosystème vibrant, grouillant de vie. C'est dans ce contexte que la légende de Zerzoura a pris racine, s'épanouissant dans l'imaginaire collectif comme un joyau caché du désert, un trésor de légendes et de mystères. Zerzoura et le Sahara vert Pénétrons dans les couloirs du temps pour explorer une ère révolue, où le Sahara, aujourd'hui désert aride et inhospitalier, était une terre verdoyante, un éden de lacs scintillants et de rivières sinueuses. Bienvenue dans l'ère du Sahara vert, Ce paradis perdu qui, peut-être, a abrité la mystérieuse Zerzoura. Il y a environ 10 000 à 5 000 ans, le Sahara était méconnaissable. L'influence de changements climatiques mondiaux avait radicalement transformé cette région aride en un écosystème prospère. Les pluies abondantes nourrissaient des lacs et des rivières, la faune et la flore y foisonnaient, et les communautés humaines prospéraient dans cette oasis de vie. Dans ce Sahara qui accueillait une nature exubérante, la culture humaine a pris racine et s'est épanoui. Les peintures rupestres, trouvées disséminées à travers la région, témoignent de cette vie riche et diversifiée. Des scènes de chasse, de pêche et de festivité dépeignent un monde perdu. Mais qui a probablement été le berceau de légendes comme celle de Zerzoura ? Les chercheurs se posent la question. La légende de Zerzoura pourrait-elle avoir pris racine dans cette période fertile ? Cette cité luxuriante, dissimulée dans une oasis verdoyante, serait-elle une mémoire collective de ces temps révolus ? Les scientifiques explorent cette hypothèse établissant un lien entre les descriptions mythiques de Zerzoura et les réalités écologiques du Sahara vert. Mais le destin du Sahara vert était scellé. La danse du temps, dans un processus lent pourtant inexorable, a transformé cette terre fertile dans le désert aride que nous connaissons aujourd'hui. Si Zerzoura a existé pendant cette période verdoyante, elle aurait été submergée par les sables, ses secrets enfouis avec l'avancée inexorable du désert. Dans le cœur du Sahara actuel, les échos d'une cité légendaire résonnent encore. Zerzoura, entourée de mystères et promesses de richesse, demeure dans les rêves des chercheurs comme une oasis de splendeur, perdue dans les méandres du temps. Ce joyau caché du désert, jadis décrit comme une oasis florissante par ceux qui arpentaient en ces terres, continue de captiver l'imaginaire des explorateurs et des savants. Zerzoura, souvent comparée à l'Atlantide du Sahara, demeure une énigme aussi insaisissable que séduisante. Cette analogie avec l'Atlantide soulève des interrogations fascinantes. Existe-t-il une connexion profonde entre ces deux cités perdues ? Toutes deux englouties non pas par les eaux, mais par les sables ? La quête pour dévoiler les secrets de Zerzoura n'est pas seulement une plongée dans le passé. C'est un voyage continu, unissant l'histoire ancienne à l'exploration moderne. Tels des chercheurs de trésors suivant des cartes étoilées, les scientifiques et historiens d'aujourd'hui sont animés par un désir intense de démêler le réel du légendaire, de découvrir si Zerzoura est une clé perdue dans l'histoire du Sahara vert, un chapitre manquant dans notre compréhension de ces territoires autrefois luxuriants. Zerzoura, aux origines du mythe Les premiers murmures sur Zerzoura émergent au XIIIe siècle, une époque où les géographes et les voyageurs arabes commençaient à graver dans l'histoire les récits de cette cité envoûtante. Les documents anciens, imprégnés de l'aura du temps, dépeignent une citadelle fascinante, une oasis luxuriante étincelant d'or et de pierres précieuses, un trésor caché dans l'immensité du désert. Ces habitants, souvent perçus comme les descendants directs d'anciens Égyptiens, auraient dissimulé l'emplacement de Zerzoura pour protéger leur richesse inestimable. Au fil des siècles, la légende de Zerzoura s'est enrichie et a pris des tournures toujours plus fantastiques. Certaines narrations évoquent une cité enveloppée de sortilèges, protégeant ses richesses, des regards indiscrets par des magies anciennes. D'autres histoires racontent un roi endormi, plongé dans un sommeil éternel avec ses sujets, veillant sur l'entrée de la cité contre les intrus audacieux. Une version particulièrement captivante suggère que Zerzoura est enfoui sous les dunes, tel un joyau perdu, attendant le moment opportun pour se révéler au monde. Cette idée d'une cité ensevelie alimente notre fascination pour les mondes cachés et les trésors oubliés, tissant une couche supplémentaire de mystère et d'anticipation autour de la quête de Zerzoura. Au fur et à mesure que la légende de Zerzoura se propageait au-delà des frontières arabes, elle prenait des nouvelles formes, enrichies par les cultures et les traditions des peuples qui la racontaient. Chaque version des contes berbères du Maghreb au récit des caravanes traversant le Sahara a apporté sa propre couleur à la légende, formant ainsi une mosaïque de perspectives sur Zerzoura. Dans l'imaginaire arabe, le mythe de Zerzoura grandissait. Il commença donc bientôt à exercer son attrait sur les explorateurs européens, surtout à l'ère de la grande exploration. Au XIXe siècle, les explorateurs qui s'aventuraient dans les profondeurs inconnues de l'Afrique étaient captivés par la quête de cette mirifique oasis, inspirés par des récits de villes perdues tels que l'Atlantide et Eldorado. L'un des premiers à mentionner Zerzoura dans la littérature européenne fut le renommé égyptologue anglais John Gardner Wilkinson. Dans son ouvrage de 1843, L'Égypte moderne et Thèbes, il évoquait Zerzoura, s'appuyant sur les témoignages d'habitants de l'oasis de Dakla. Ces derniers parlaient d'une oasis inexplorée, riche en palmiers et en sources, marquée par des ruines mystérieuses. Cette mention par Wilkinson a marqué un tournant dans l'histoire de Zerzoura, introduisant la légende dans le monde occidental. Les explorateurs et les érudits européens ont commencé à tisser leurs propres histoires dans la riche panoplie du mythe de Zerzoura, le transformant et l'étendant, enrichissant ainsi le mystère entourant cette oasis légendaire. Face aux rigueurs impitoyables du désert et aux difficultés rencontrées auprès des populations locales, les quêtes de Zerzoura n'ont pas toujours été sans peine. Plusieurs expéditions, lancées avec espoir et audace, se sont soldées par des tragédies, témoignant de la dangerosité inhérente à de telles aventures. Cependant, malgré ces obstacles et ces échecs, l'éclat de la légende de Zerzoura n'a fait que s'intensifier. Loin de décourager les chercheurs et les rêveurs, chaque épreuve semblait attiser davantage leur fascination pour cette cité mythique. Dans le cœur des explorateurs, l'appel de Zerzoura résonnait comme un écho inextinguible, une flamme qui ne pouvait pas être éteinte par les vents du Sahara ou les désillusions. Avec chaque expédition, la légende de l'oasis des oiseaux gagnait en profondeur et en complexité, se renforçant face aux défis et aux péripéties, continuant ainsi à prospérer dans l'imaginaire collectif. Parmi les récits captivants sur cette cité perdue, un document se distingue particulièrement. Le Kitab al-Khanouz, un manuscrit arabe médiéval du XVe siècle, aujourd'hui perdu. Mentionné dans Mystère du désert libyen de Harding King, ce manuscrit est censé être une compilation de contes mystiques, répertoriant des lieux en Égypte qui abritent des trésors dissimulés. King, dans son exploration des mystères du désert, se réfère spécifiquement au Kitab al-Khanouz pour décrire le chemin menant à Zerzoura. Selon ses écrits, le manuscrit dépeint Zerzoura comme un paradis luxuriant, orné de palmiers, de vignes et de sources. La ville y est décrite comme étant d'un blanc éclatant, avec une porte close sur laquelle un oiseau est sculpté, une image qui stimule l'imagination et suscite le désir de découverte. Dans la ville de Wardabaha, située derrière la citadelle d'El Souris, vous verrez des palmiers, des vignes et des sources. Pénétrez dans l'Oued et poursuivez-vous jusqu'à lui. Vous trouverez un autre Oued coulant vers l'ouest entre deux montagnes. De ce dernier, Oued part d'une route qui vous mènera à la ville de Zerzoura, dont vous trouverez la porte fermée. Cette ville est blanche comme un pigeon et sur sa porte est sculptée un oiseau. Prenez avec votre main la clé dans le bec de l'oiseau, puis ouvrez la porte de la ville. Entrez et vous y trouverez de grandes richesses, ainsi que le roi et la reine dormant dans le château. Ne les approchez pas, mais prenez le trésor. Citation de Harding King du Kitab al-Khanouz Cette vision de Zerzoura issue du Kitab al-Khanouz enrichit la légende de la cité perdue, lui conférant une dimension presque mythologique. L'inclusion de ce manuscrit dans les narrations occidentales de Zerzoura a contribué à élargir l'attrait de la citadelle, transformant sa quête en une véritable chasse au trésor, combinant l'histoire, la mythologie et l'énigme. Dans les années 1920, une nouvelle vague d'exploration a balayé le désert libyque, une région alors largement inconnue des Européens. Ces expéditions ambitieuses ont permis de découvrir et de cartographier plusieurs oasis, mais Zerzoura, la légendaire oasis des petits oiseaux, restait insaisissable. L'origine du nom Zerzoura, dérivant de l'arabe zarzar, évoquant des oiseaux tels que les étourneaux ou les moineaux, a ajouté une touche poétique à sa quête. Animés par cette quête inassouvie, les explorateurs décidèrent de former un groupe spécialisé, le Zerzoura Club, dédié à la recherche de cette oasis mythique. Ce club symbolisait non seulement leur engagement pour cette énigme, mais encore leur fascination pour une légende qui s'étendait bien au-delà des frontières géographiques. La mention de Zerzoura remonte jusqu'au XIIIe siècle, où un administrateur de province la décrivait comme un village abandonné. Plus tard, le fameux Kitab Al-Kanouz du XVe siècle situait Zerzoura dans un Oued près de la ville de Wardabaa, dépeignant la cité comme un lieu de richesse incommensurable et dévoilant les secrets pour s'approprier ses trésors. Plus intriguant encore, le célèbre historien grec Hérodote mentionnait en 450 avant Jésus-Christ une ville blanche truffée de trésors perdue dans le désert à l'ouest du Nil. Cette référence a alimenté les spéculations. Parlait-il de Zerzoura ? Cette possibilité a ouvert la porte à une connexion historique encore plus ancienne et mystérieuse, reliant Zerzoura à des récits antiques. Les pionniers du désert à la recherche de Zerzoura. Après avoir exploré les origines et les légendes entourant Zerzoura, regardons de plus près les figures clés qui ont parcouru les étendues désertiques, animées par la quête de cette oasis mystique. Nous allons suivre les traces de ces explorateurs intrépides, leurs défis, découvertes et la manière dont leurs aventures ont façonné la recherche continue de Zerzoura. Avant même que le Zerzoura Club ne soit formé, le Guilf Al-Khabir, une étendue imposante dans le désert, avait déjà attiré l'attention des explorateurs. Ce plateau, avec ses mystères et sa grandeur, était un site clé pour ceux qui cherchaient à percer les secrets du désert, y compris la légendaire Zerzoura. En 1923, Hassanine Bay, un érudit égyptien formé à Oxford, a redécouvert Jebel Arkenu et Jebel Ouvaynat, deux oasis autrefois considérées comme perdues. En voyageant au sud de l'oasis de Koufra, il a ouvert de nouvelles perspectives sur les possibilités d'exploration dans ces terres sauvages et inexplorées. En 1925, le Guilf Al-Khabir fut mis sous les projecteurs par un autre explorateur égyptien remarquable, le prince Kamal el-Diné Hussein. Renonçant à ses prétentions au trône d'Égypte en signe de protestation contre l'occupation britannique, il aperçut pour la première fois la Grande Barrière, un nom qu'il donna lui-même au Guilf Al-Khabir. Ce plateau massif de la taille de la Suisse et adjacent aux dunes de la Grande Mer de Sable était un territoire inexploré, recelant des secrets insondables. Un an après sa première rencontre avec le Guilf Al-Khabir, le prince Kamal el-Diné Hussein est revenu, cette fois en tant que pionnier dans l'utilisation de véhicules motorisés pour l'exploration du désert. Commandant une flotte de Citroën qu'égresse semi-chenillée, il a révolutionné la manière de traverser les sables sahariens. Longeant les falaises méridionales, il atteignit et cartographia le Guilf Al-Khabir, marquant une étape significative dans la cartographie moderne du Sahara. Pendant que le prince Kamal el-Diné Hussein donnait son nom au Guilf Al-Khabir, un autre explorateur commençait à émerger sur la scène de l'aventure saharienne. Laszlo al-Massi, né en Hongrie, issu d'une famille noble, bien que sans titre et aux ressources financières modestes, allait bientôt s'inscrire comme un personnage central dans l'histoire des explorations du désert. Malgré ses origines modestes, Al-Massi était animée par une passion ardente pour l'aventure et les mystères non résolus du Sahara. Sa fascination pour les terres inexplorées et les oasis légendaires comme celle de Zerzoura allaient bientôt le propulser au devant de la scène de l'exploration du désert. Laszlo al-Massi, figure emblématique des explorations du désert libyen, est un personnage fascinant, ayant inspiré le roman Le patient anglais de Michael Ondaatje, adapté plus tard en film. Né en 1895 à Borostianke, aujourd'hui Bernstein en Autriche, au sein d'une famille aristocratique austro-hongroise. Al-Massi était un homme aux multiples talents, chasseur, explorateur, aviateur et passionné d'automobiles. Al-Massi développa très tôt un intérêt pour les véhicules motorisés, une passion née dans un internat privé en Angleterre. À seulement 17 ans, il obtenait sa première licence de pilote. Son service comme pilote décoré dans les forces austro-hongroises pendant la Première Guerre mondiale ne fit qu'accentuer son amour pour l'aventure. Malgré ses contraintes financières, Al-Massi se lança dans des expéditions audacieuses grâce au soutien de mécènes. Ses premières explorations étaient motivées par le désir de tester des véhicules dans des conditions extrêmes. Travaillant pour Steyr, il entreprit en 1926 un voyage spectaculaire le long d'une île et au Soudan. Ses aventures le menèrent également à Koufra où les autorités italiennes le soupçonnaient d'être un espion britannique. La légende de Zerzoura n'était jamais loin dans l'esprit d'Almatie. Ses voyages à travers le Sahara n'étaient pas seulement des défis techniques mais également des quêtes pour découvrir des lieux mythiques. Sa persévérance et son esprit d'aventure l'ont solidement inscrit dans l'histoire des explorations du désert comme figure centrale dans la poursuite incessante de la mystérieuse oasis de Zerzoura. En 1932, Laszlo-Almazi forma une alliance audacieuse avec Sir Robert Clayton East, un marin expérimenté et propriétaire de Rupert, un biplan gypsy-mote d'occasion. Ensemble, ils conçurent un plan ambitieux, partir à la recherche de Zerzoura, l'oasis légendaire enveloppée de mystères. Cette expédition marquait une transition pour Almacy, passant de simples essais de voitures à une exploration à part entière. Cette aventure novatrice combinait l'usage de voitures Ford Model A et du biplan Rupert pour effectuer une reconnaissance aérienne et terrestre du plateau de Guilf-Kébir. C'était une approche révolutionnaire, exploitant autant la technologie aérienne que terrestre pour cartographier et explorer le désert. C'est dans les Oued parsemant le Guilf-Kébir que le duo crut avoir enfin trouvé Zerzoura. Cette découverte potentielle a été un moment clé de leur expédition, éveillant l'espoir de dévoiler enfin le secret de cette oasis insaisissable. En 1933, lors d'une autre exploration, Almacy fut confronté à une épreuve de survie. Après une pénible marche dans le désert où il faillit mourir de soif, il retrouva sa voiture. Cette expérience éprouvante souligna les dangers inhérents à de telles expéditions. Ironiquement, c'est une bouteille de Chianti retrouvée dans la voiture qui le réconforta dans ce moment critique. Inspiré par les succès de l'explorateur Ahmed Hassanayn, Almacy et ses collègues devinrent des experts dans la découverte de peintures rupestres, notamment celle de la fameuse grotte des nageurs dans le Wadi Soura. Almacy était convaincue que ses trouvailles artistiques surpassaient toutes celles connues auparavant dans le monde, ajoutant une dimension culturelle et historique à ses explorations. En 1935, Almacy entreprit une nouvelle série d'expéditions, parcourant le Darb el-Arba-1 jusqu'au Wadi Owar au nord du Soudan et traversant la grande mer de sable d'Aindala à Siwa. Ce voyage de 1935 s'avéra être le dernier d'Almacy avant ses exploits durant la Seconde Guerre mondiale. Les autorités britanniques, soupçonnant ses possibles activités d'espionnage, se montrèrent réticentes à lui accorder les autorisations de voyage nécessaires. Bien que ses explorations du désert aient été interrompues, Almacy demeura en Égypte et fonda une école de planeurs et d'aviation au Caire. En 1937, il marqua l'histoire en devenant le premier à survoler les pyramides en planeurs, démontrant son talent et sa passion pour l'aviation. Les récits des pionniers du désert, tels que Laszlo Almacy, Sir Robert Clayton East et d'autres, se ferment sur un tableau de courage, d'innovation et de quête incessante de l'inconnu. Leurs explorations ont non seulement approfondi notre compréhension du Sahara, mais ont aussi entrelacé de manière indélébile la réalité et la légende de Zerzoura. Bien que les mystères de cette oasis perdue n'ayant pas été complètement élucidés, l'héritage de ces explorateurs demeure, témoignant de l'esprit humain inlassablement attiré par l'aventure et la découverte. Alors que nous quittons les récits de ces explorateurs intrépides, nous nous tournons vers un autre trésor caché dans les sables du Sahara. Les œuvres d'art anciennes, témoignages silencieux des civilisations qui ont autrefois prospéré dans ces terres arides. Trésor caché du Sahara En 1933, durant son exploration du versant ouest du Guilf al-Kabir, Laszlo al-Mazi fit face à un paysage de contraste, un second oued où poussaient des acacias et où s'étendaient de l'herbe sèche. Bien loin de l'imaginaire entourant la mythique ville blanche de Zerzoura, ce lieu semblait éloigné de toute légende. Cependant, ce qui paraissait être une impasse dans la quête de Zerzoura se transforma en une découverte exceptionnelle d'une autre nature. En quête d'ombre sous le soleil brûlant du désert, Al-Mazi et son équipe se retrouvèrent face à une série de peintures rupestres fascinantes. Ces images, immortalisées sur la pierre, représentaient des animaux et des hommes, peints en noir avec des cheveux roux, révélant un pan inconnu de l'histoire humaine dans le Sahara. Captivé par cette découverte, Al-Mazi documenta minutieusement ces artefacts, ajoutant ainsi une demi-douzaine de grottes à la carte de l'art rupestre saharien. Bien que Zerzoura soit resté insaisissable, cette découverte fortuite de l'art rupestre a ouvert une nouvelle fenêtre sur les mystères du Sahara. Les peintures, capturant des scènes de vie et de nature, ont offert un aperçu précieux des civilisations qui ont autrefois habité ces terres arides, enrichissant ainsi notre compréhension de l'histoire humaine dans cette région. En octobre 1933, Laszlo Al-Mazi lança une nouvelle expédition, cette fois-ci en compagnie de l'écrivain autrichien Richard Berman. Bien qu'Al-Mazi ne fut pas le premier à révéler l'existence de peintures rupestres dans la région, cette expédition s'apprêtait à marquer un tournant dans ses découvertes. Après avoir minutieusement exploré des dizaines de cavernes ornées, ce qu'ils trouvèrent surpassa de loin toutes leurs attentes. Dans leurs explorations, ils tombèrent sur quatre grottes peintes de belles images de personnes semblant nager, comme le décrivit Richard Berman. Subjugué par cette vision, Al-Mazi nomma ce lieu la Grotte des Nageurs et désigna la région sous le nom de Wadi Soura ou Vallée des Images. Les fresques murales de cette grotte, représentant des figures humaines en mouvement dans l'eau, étaient d'une beauté et d'une finesse exceptionnelles. Cette découverte extraordinaire convainquit Al-Mazi d'une vérité fondamentale. Le Sahara, aujourd'hui un désert aride, avait autrefois été un lieu de vie, un environnement bien différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Les peintures de la Grotte des Nageurs étaient une fenêtre ouverte sur un passé lointain où le Sahara était un écosystème vivant et vibrant. La révélation de la Slo-Al-Mazi a ouvert la voie à des recherches archéologiques approfondies. Les scientifiques ont pu reconstituer l'histoire de ces peintures, datant de 6000 à 9000 ans, réalisées pendant ce que l'on appelle la période humide africaine. À cette époque, le désert que nous connaissons aujourd'hui était un paysage où l'herbe et la vie abondaient, habitées par des communautés de chasseurs-cueilleurs. Alors qu'Al-Mazi avait correctement déduit que ces peintures avaient été créées dans un environnement beaucoup plus humide, les interprétations modernes vont au-delà de la simple représentation de nageurs. Les chercheurs actuels suggèrent que ces images pourraient symboliser des entités spirituelles ou même des rêves, racontant les histoires et les croyances des habitants de cette région à l'âge de pierre. Ces fresques murales sont donc bien plus que de simples représentations artistiques. Elles sont les témoins silencieux d'une époque révolue, un lien direct avec les peuples anciens qui ont autrefois foulé ces terres. Elles nous offrent un aperçu précieux dans le monde spirituel et quotidien de ces civilisations oubliées, révélant un Sahara riche en histoire et en culture. En 2007, des avancées significatives ont eu lieu dans la compréhension de l'environnement préhistorique du Sahara. Des études ont confirmé l'existence d'un grand lac dans la région, révélant un passé dans lequel l'eau était abondante. Cette découverte a apporté un nouvel éclairage sur les peintures rupestres environnantes, suggérant que les habitants de l'époque avaient peint les parois des abris sous roches avec des représentations d'animaux qui vivaient dans ces eaux il y a des millénaires. La découverte la plus remarquable fut celle de la Grotte des Bêtes, mise au jour en 2002 par les archéologues Massimo et Jacopo Fogini, ainsi qu'Ahmèd Mestikawi. Les peintures de cette grotte, datant d'environ 7000 ans, offrent un aperçu saisissant d'un écosystème autrefois riche et varié, bien avant que la zone ne devienne le désert aride que nous connaissons. Ces œuvres d'art rupestre, datant d'un millénaire avant l'assèchement de la région, témoignent non seulement de la biodiversité qui régnait autour du Guilf al-Kabir, mais aussi de l'imagination et de la créativité des peuples de l'époque. Elles offrent des indices précieux sur la façon dont ces anciens habitants du Sahara percevaient et interprétaient le monde foisonnant de vie autour d'eux. Alors que nous clôturons notre exploration des trésors cachés du Sahara, des peintures rupestres anciennes aux découvertes archéologiques révolutionnaires, nous avons traversé des millénaires d'histoires, d'art et de cultures. Ces œuvres, témoins silencieux d'un Sahara jadis foisonnant de vie, ont ouvert des portes vers des mondes oubliés, révélant les secrets d'une terre qui a vu défiler des civilisations entières. Mais, que reste-t-il à découvrir ? Quelles nouvelles énigmes attendent d'être résolues ? Les dernières recherches et théories nous plongeront dans l'univers fascinant de découvertes et thèses modernes. De l'archéologie à la climatologie, en parcourant la géologie et l'anthropologie, nous explorerons comment les chercheurs d'aujourd'hui continuent de dévoiler les secrets du Sahara, cherchant à comprendre autant son passé que les leçons qu'il peut nous enseigner pour l'avenir. Démêler les mystères du Sahara L'énigme de Zerzoura continue de fasciner les archéologues modernes. Certains suggèrent que Zerzoura pourrait ne pas être une seule oasis perdue, mais plutôt un ensemble de plusieurs anciennes colonies qui auraient disparu dans les sables au fil du temps. L'expansion progressive du désert du Sahara liée au changement climatique aurait pu entraîner l'abandon de ces communautés prospères, leurs traces étant lentement englouties sous des dunes mouvantes. Des découvertes archéologiques récentes renforcent l'idée d'un Sahara autrefois peuplées peuplées de sociétés complexes. Prenez Nabta Playa en Égypte par exemple. Datant d'environ 7000 avant Jésus-Christ, ce site cérémoniel révèle l'existence de cultures avancées bien avant le développement de la civilisation égyptienne. En outre, les vestiges de la civilisation garamante florissante dans la région libyenne du Sahara entre 500 avant Jésus-Christ et 700 après Jésus-Christ démontrent que des centres urbains élaborés ont réussi à s'épanouir malgré les défis d'un environnement désertique. Ces découvertes offrent une perspective captivante sur ce que pourrait être Zerzoura. Loin d'être un simple mirage ou une légende, Zerzoura pourrait représenter les vestiges de ces anciennes sociétés, des témoins de la capacité humaine à prospérer dans les conditions les plus ardues. Cette hypothèse suggère que Zerzoura, bien que peut-être jamais retrouvé sous sa forme légendaire, vit dans les traces archéologiques de ces civilisations perdues du Sahara. L'avènement de la technologie a ouvert de nouveaux horizons dans la quête de Zerzoura. Grâce à l'imagerie satellite, les chercheurs ont accès à des vues inédites du Sahara, révélant des caractéristiques géographiques autrefois invisibles. Ces images ont mis en lumière l'existence d'anciens cours d'eau asséchés et de sites qui pourraient avoir été des lieux de peuplement, renforçant la théorie selon laquelle la région a pu, dans le passé, abriter des communautés florissantes. Ces observations satellites constituent une percée remarquable. Elles permettent aux chercheurs de cartographier et d'étudier des structures et des reliefs qui étaient auparavant camouflés sous les sables. Cette technologie apporte une nouvelle perspective sur la configuration géographique historique du Sahara, suggérant que cette vaste étendue de désert était, à une époque, un environnement beaucoup plus accueillant et vivant. L'usage de l'imagerie satellite dans la recherche de Zerzoura apporte une dimension concrète à une quête jadis dominée par le mythe et la légende. En révélant des preuves tangibles d'anciens habitats et de réseaux hydrographiques, cette technologie renforce l'idée que Zerzoura, ou du moins ce qu'elle représente, pourrait être ancrée dans une réalité historique et géographique bien fondée. La question du lieu exact où Zerzoura aurait pu exister a engendré une multitude de théories fascinantes. Alors que certains chercheurs se concentrent sur le désert occidental de l'Égypte, d'autres portent leur regard vers la Libye, le Tchad ou même plus au sud, dans des zones qui font aujourd'hui partie du Niger ou du Mali. Cette variété de théories soulignent la nature énigmatique de Zerzoura, un lieu qui semble se dérober à chaque tentative de localisation précise. Parmi les hypothèses les plus intrigantes, figurent celles fondées sur une ancienne carte, surnommée la carte de l'ermite, datant du XVe siècle. Cette carte montre une ville fortifiée, située au cœur du Sahara, entourée de montagnes et de palmiers, une description qui rappelle celle de Zerzoura. Bien que cette carte ait suscité l'intérêt de nombreux chercheurs, son authenticité et sa précision géographique ont fait l'objet de débats animés, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à la légende de Zerzoura. Ces diverses théories, chacune soutenues par ses propres indices et interprétations, continuent d'alimenter la quête pour localiser Zerzoura. Elles témoignent de la passion constante pour cette légende du Sahara, incitant à de nouvelles explorations et recherches dans l'espoir de découvrir enfin la vérité derrière cette oasis mythique. L'absence de preuves tangibles n'a fait qu'attiser la curiosité autour de Zerzoura. Les chercheurs et les amateurs d'énigmes historiques continuent de parcourir le Sahara, nourris par l'espoir de dévoiler cette ville mythique ou, à défaut, de découvrir des indices sur les civilisations anciennes qui pourraient avoir donné naissance au mythe. Les avancées technologiques ont révolutionné la recherche de Zerzoura. L'imagerie par satellite, le radar à pénétration du sol et le lidar ont radicalement augmenté les capacités des chercheurs à scruter et à cartographier les vastes étendues du Sahara, révélant des caractéristiques cachées sous sa surface aride. Parallèlement à ces outils modernes, l'étude des textes anciens, des récits oraux et du folklore local demeure essentielle. Ces sources traditionnelles sont des clés précieuses pour assembler le puzzle de Zerzoura, fournissant un contexte culturel et historique indispensable. En fusionnant méthodes traditionnelles et technologies de pointe, les chercheurs entretiennent l'espoir de percer un jour le voile de mystère entourant Zerzoura. Cette quête à la croisée de la science et de la légende est un témoignage de notre fascination inébranlable pour les secrets du passé et notre désir incessant de découvrir les vérités cachées. Bien que l'existence réelle de Zerzoura demeure un mystère non résolu, notre quête incessante pour trouver cette cité légendaire a ouvert des portes sur des connaissances inestimables. Les explorations à travers le Sahara n'ont pas seulement été une recherche de Zerzoura en elle-même, mais aussi une découverte profonde des civilisations anciennes qui ont jadis prospéré dans ces étendues arides. Grâce à l'évolution constante des technologies et à la persévérance des chercheurs et des aventuriers, les voiles du mystère enveloppant Zerzoura pourraient un jour se lever, éclairant d'un nouveau jour l'histoire riche et complexe du Sahara et de ses peuples. Pour le moment, Zerzoura reste le joyau caché du Sahara, un trésor de l'imaginaire humain, nourrissant nos rêves et nos explorations. Chers amis, je vous remercie chaleureusement de m'avoir accompagné dans cette fabuleuse aventure à travers les sables du temps. J'espère que ce voyage vous a inspiré autant qu'il m'a passionné. Restons curieux et avides de découvertes, car chaque grain de sable du Sahara renferme une histoire à raconter. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures et explorations palpitantes. Au revoir et gardez toujours l'esprit d'aventure. Bye, bye.